je vous salue chers amis qui aimez l'histoire chers frères qui aimez l'histoire particulièrement l'histoire de l'afrique et des africains alors nous reprenons la série de vidéos sur le travail fait par d'autres bleus de qui va alda sur l'histoire de ouais bon je pense déjà à faire plusieurs séries de vidéos sur les différentes thèses de mes différents étudiants enfin de mes ex étudiants sont maintenant des docteurs qui ont fait des thèses sur les peuples de côte d'ivoire je pense notamment la thèse de bakayoko abo sur le maou je ne sais même pas où j'ai mis cette thèse dans cette floraison de nombreuses thèses mais je pense que je vais la retrouver et puis à bien d'autres rencontres d'autres thèses sur d'autres sujets par exemple la thèse d'un guessant de l'issue les codes et c'est la thèse de serre officiel en bas de la noix du baoulé bon tout ça est là mais il va falloir que je retrouve tout ça malheureusement tout n'est pas je n'ai pas encore eu un bibliothécaire qui va améliorer ça conforme au thème moi je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je suis très pris malheureusement alors maintenant il aborde la question d'autres lignages et on a vu c'est un lignage mais on va poursuivre l'étude des lignes et des lignages que la présentation des lignages de les origines et c'est que faire docteur boulédé alors le lignage année à eau qui est parti aussi de nia nia et maintenant ce lignage à une dizaine de soulignages depuis le 16e siècle au moins et puis maintenant il ya cette ligne année à eau et les noms sont différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui alors il est cité il s'agit notamment des roues de baux de go pour émerger des lignages doux car con et dior ça se comprend c'est une question de de croissance démographique d'un lignage qui donne un soulignage et d'autres soulignages et c'est alors donc il est dit les néo ont au total dix lignages qui sont sur les deux rives du cavalier allait du 16e siècle les différents lignages néo était déjà connu et les noms utilisés sont les suivants vous vous gantons bau dior ou go et pas ou tao et dior à la menée parle de notre lignage celui des zikon yikon zikon yikon alors les écoles qu'on allait une origine commune avec les autres unités qui disent venez de nianya ils ont suivi l'itinéraire des tiens fléaux et néo d'après les données de la tradition orale ils ont rejoint les tiens sur la rive est du cavalier avant de traverser avec eux à ce propos voici ce que dit bon là je vais sauter sur l'aspect là alors il ya les l'air et non nîmes zikon yikon le dit les gens venus du bas venu de laval du cavalier ou du sud ils sont venus de laval du du bout alors donc c'est comme ça qu'ils appellent le cavalier ils appellent le cavalier du bout pour retrouver les tiens et les canais avant la traversée c'est donc par indication qu'ils ont hérité du nom mais quand je vois le nom kané on dirait que c'est un nom qu'on retrouve chez les coumènes kané c'est un nom qu'on retrouve chez les coumènes c'est ce qui explique peut-être le fait qu'ils disent qu'ils sont venus du sud je ne sais pas il ya maintenant les boh le lignage boh alors le docteur vous l'aider dit qu'ils ont eu un parcours similaire celui de miaou ils ont fait eux aussi ils ont tous se sont dispersés à partir de nia nia et que c'est en compagnie de miaou qu'ils ont quitté la montagne à chasser par la guerre alors ces deux entités ont eu pratiquement le même le même itinérée jusqu'à leur arrivée au bord du haut c'est à dire du cavalier dans les environs de l'actuelle ville de guessabo au 16e siècle ce qui fait la différence est qu'aucun lignage de chaque entité ne s'est fondue en une autre en un autre chaque groupe a respecté l'intégralité de l'autre alors les boh se sont éloignés de la site initiale nia nia au fil des siècles et des migrations malgré la trop longue période de marche des entités lignagères de boh n'ont pas connu de très fortes mutations il faut noter que le beau tout comme les compagnons le nia ou ont pu préserver leur unité depuis la dispersion des oué cette entité a toujours eu 12 lignages de nos jours ces mêmes unités existent et sont les suivantes dans wao wilao wao cao keo bapao sao bao wao blao tebao on voit que vraiment le docteur oubloui a fait un travail de fond vraiment il a fouillé à travers les lignages les soulignages extra pour les identifier voilà alors il fait ici un tableau des des clans anciens bon alors notamment il indique les noms génériques notamment bao jedi avec les clans fléaux nio et chien deux avec avec les clans fléaux d'eau qu'une imbo oubliaux kané go ensuite ça avec zache qu'on appelle aussi zé bao zea bao zea bao pardon avec les clans baebo tiriaon beo beo kou ou 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 jao teo kou ou zanou beo kao ya blao byoua bou gumbo Ricoh flow balau ensuite les aiglon avec bilou t toughestant blaou les années avec les clans chaes nyeur vao hoodie maron bonbon dons maintenant les idrou avec c'est le seul plan idrou là c'est vraiment unique sao avec les ouïa sao et puis sapeau les niao avec les là aussi c'est seulement les niao les ions les îles ont lison ils comptent là aussi c'est seulement les mises ont une con et puis le beau avec seulement le bon voilà qu'il a il a fait ce tableau là comme un tableau récapitulatif en fait de ces clans et sous-clans et lignages qu'il a eu à présenter alors là il parle maintenant de différents clans intégrés alors les clans intégrés sont les clans qui ont des légendes d'autochtonie et relativement à leur installation alors il dit que la lumière des traditions orales dix clans avance à voir une légende d'autochtonie et les données récoltées corroborent cet état de fait ils sont dix clans intégrés dans la mesure où ils disent être autochtones mais phagocyté par les autres entités venus d'ailleurs voilà ça aussi c'est intéressant donc on va voir cela donc il dit phagocyté dans le sens où les nouveaux venus sont plus nombreux et ont par contre par cohabitation imposer leurs langues même si ces dix clans ont fini par adopter le parler des des nouveaux venus ils ont conservé leur indépendance territoriale et d'autres traits qui marquent leur particularité alors voilà donc il faut qu'il va présenter ces clans là et notamment les les biens dans les sociétés où l'oralité est un moyen de transmission comme il indique les origines des pères fondateurs des clans sont des faits qui relèvent de la légende quelquefois mais pas toujours en effet de tous les échanges sur l'origine exacte de ses ancêtres un mur s'est dressée tellement la croyance de cette légende révèle l'aspect d'un dogme ce constat a été fait lors des enquêtes sur les sujets relatifs aux origines de la rue mais aussi de certaines pratiques sociales et de certaines sociétés secrètes relativement à l'origine de l'ancêtre de tous les biens la tradition rare retient que le fondateur du camp bien serait descendu du ciel en compagnon d'une femme dans une cuvette de cuivre suspendu au bout d'une chaîne dans la région de bangalou bon vous voyez c'est cette légende là on retrouve ça aussi ailleurs même très loin chez les akans on retrouve cela notamment il ya un clan gohan les gohan sont les peuples très proches des akans où on a cela voilà on a cela on retrouve cela cette légende est ce que c'est ça c'est un hasard on ne sait pas et surtout souvent ils insistent pour dire que le récipient dans lequel les ancêtres ont atterri c'est un récipient qui est en cuivre il précise bien souvent c'est en cuivre et puis c'est à l'aide d'une chaîne est ce que c'est un hasard le fait que chaque fois il est précisé que c'est en cuivre et puis ça à l'aide d'une chaîne qui descendent du ciel c'est un problème parce que quand cette information est donnée bon c'est comme si bon ils n'ont pas une suffisance claire du lieu de migration et quelquefois aussi à des lignages pour des raisons pratiques de protection dissimule leurs origines par ça aussi c'est c'est comme ça par exemple dans la région de d'orace qu'on se sont les hommes sont les hommes qui disent le plan zone est ce qu'ils sont assez c'est bien là sont d'origine pour pour nous sommes on ne sait pas alors on dit les parents de lancers de bien sont donc venus du sud pour s'établir dans la zone actuelle de couilles blé mais en histoire on est obligé de faire des liens on est obligé de faire des liens qui ne fait des liens notamment quand je relève que le plan zone ont dit la même chose de ses origines en 7 descendu du ciel à l'aide d'une chaîne dans un récipient de cuivre c'est ça le plan bien on va passer directement plantes à ou alors lancé de taon s'appelle tao qu'au dit il existe plusieurs versions sur son origine d'après il est descendu de la lune sur le dos d'un corbeau ça c'est albert schwartz qui a recueilli cette tradition là alors il ya une autre version qui dit que la zone d'origine de lancers tao au sud dans les environs de l'actuelle ville de banglou donc c'est comme ça donc c'est comme ça mais je pense que le fait que il est mentionné le corbeau il y a des clans par exemple chez les aca c'est là c'est ma trinée qui ont pour symbole le corbeau ou bien la corneille c'est le camp du clan assona d'ailleurs quand vous arrivez vous allez emprunter le pont qui passe sur la lagune et sur le comu vous allez voir la cour royale de mosu notamment de la famille des lignages samanguem vous avez représenté une corneille une corneille sur le fonton de l'entrée de la cour royale et ce clan là qui a posséder ce symbole aussi chez les achatis est appelé assona voilà donc c'est un peu ça il faut pas oublier que les êtres humains en fait ont tous les mêmes ancêtres ils sont tous partis de la vallée de nil et de l'homo voilà c'est comme ça donc c'est le cas du clan tao qui comprend cette lignage il s'agit de c'est à et bia di de coulé à nom des mangrognons de gaudi de cangrognons des cadi et des pieds dit alors ces lignages là sont installés sur la rive droite du jour je lui ai dit du droit de risque vous avez bien dit il faut que c'est beaucoup plus clair alors maintenant il y aller le plat qui roue dont son vrai nom est dire et l'ancêtre fondateur s'appelle ya zio celui-ci est descendu du ciel par une chaîne en compagnie du bois c'est-à-dire d'un serpent bois voilà c'est ce qui est dit or le nom dire c'est c'est le nom d'un clan qu'on trouve sur les si je me trompe pas sur les somonons et même chez certains dogon etc et c'est ça qui devait dire ailleurs dirai dira ou djara donc c'est cela et ils disent que le symbole c'est le serpent bois mais je rappelle aussi que ce même plan dont j'ai parlé d'un son an aussi l'un de les symboles c'est le serpent tout comme on voit aussi chez les six et anciennement avant l'islamisation le symbole des six et c'est le serpent c'est pas alors le plan qui roue à les lignages il s'agit des lignages qui beaux saibou dream beau gao ou blao nido et drao voilà maintenant il ya les clans clao alors c'est lancé de ceux-ci serait descendu du ciel sur une chaîne et sur une montagne il est descendu à l'aide d'une chaîne monsieur une montagne alors donc l'or quand dans le sud de la zone d'habitation dans les environs de l'actuel village de kiryao donc c'est ce qui a dit de ce clan toujours la descente du ciel à l'aide d'une chaîne alors ce clan à trois lignages ce sont les lignages joao hiro et et kiryao voilà maintenant vous avons vraiment beaucoup nous avons le plan des paumes et aussi à une légange concernant ce clan là leur ancêtre s'appelle pour que ni qui est descendu du ciel à zion doux à l'aide d'une chaîne accompagné de son épouse numéro qui est et puis aussi on parle de son frère rené la taille et son petit frère zirko ancêtre des midou bon voilà alors dans les luttes sociales ont permis au temps puis au mai de progressivement s'agrandir et de se constituer en identité composée de cinq lignages il s'agit des lignages peon peon clignons mini mini nénon koao et ko voilà maintenant il parle aussi des beaux du groupement pleu alors le groupement pleu est un exemple parfait d'intégration du clan le noël fondateur de ce clan est l'élément beau beau d'après les traditions rares de côté pas à frère choix c'est l'ancêtre des bleus qui obé bétien est descendu du ciel à badou suivi a suivi à trois jours d'intervalle par un nègre porteur du feu c'est en sept serrées un beau qui est le noël fondateur de plus vous voyez que chaque fois il ya un animal qui intervient là aussi on parle du d'un nègre porteur de feu bon là je ne sais pas ce que je vais dire parce que bon chez les akans il ya il ya un matri clan qui a pour symbole l'aigle et puis un autre totalement différent qui a pour symbole le feu mais ici on parle d'un nègre porteur du feu parce que le clan qui a pour symbole l'aigle c'est ce clan là qu'on appelle le clan oyoko qui est le clan de la famille royale des achanties maintenant le clan porteur de feu et qui a pour aussi symbole le chien ça c'est le clan adyana qui est le clan notamment qui dirige les peuples le peuple brondiaman adyana parfois on précise bien adyana abradi faut pas oublier les êtres humains tous les mêmes ancêtres en partie de la vallée du nil de lomo est ce que ces légendes là sont sont fortuites je ne pense pas alors les lignages il y en a trois qui viennent de ce clan là il ya le noyau beau du clan plus où on a les blao le couillot et duandi mais quelquefois avoir le nom couillot par exemple on retrouve ça chez les bt est-ce que c'est un hasard tout ça puis aller les niaos et goleo venus du ciel par une autre chaîne on voit que la plupart des clans qui se dit au tout temps c'est toujours c'est descendu du ciel à l'aide d'une chaîne etc voilà donc c'est un peu ça alors on dit que les niaos et les goleo se sont intégrés aux autres clans qui ont finalement formé par le biais de l'accompagnation le canton zibiaou le canton zibiaou il ne faut pas oublier que le canton c'est une c'est une création coloniale ça fait maintenant 20 minutes que je parle les clans c'est bon alors les cb1 sont inclus dans la confédération agnée ils s'identifient aux autres par leurs origines ils n'ont pas les mêmes origines que les autres entités avec lesquelles ils forment la confédération agnée à l'aide de donner de la tradition orale une idée qui leur de leur origine est perçue l'ancêtre bas a été mis sur la montagne c'est près de ghibli par dieu son fils battaou vécu sur cette montagne en compagnie de sa femme gouléon de l'union de battaou avec gouléon sont nés les enfants qui ont formé le plan c'est beau c'est bon c'est bon vous voyez que chaque fois que l'ancêtre qui descend du ciel vient il a toujours son épouse voilà parce qu'il faut la dualité pour le féminin le masculin pour procréer voilà qui est bien logique par rapport à ceux qui parlent de mariaille pour tous voilà alors maintenant ce clan va donner différents lignages notamment le lignage beau ou encore dira quand nia ou mais on ou qu'on ou les apprends le fait que l'ancêtre s'appelle bas et c'est un hasard ainsi c'est un problème parce que le nom bas on le retrouve abondamment chez l'épaule non bas on le retrouve abondamment chez l'épaule voilà alors maintenant il y a le clan des bons alors ce clan là il a dit que là aussi ils sont une légende d'autochtonie ils ont une légende d'autochtonie nous les gens d'autochtonie alors on parle notamment des deux ponts un lignage ou un clan et mythes d'origine différente de la version officielle pour leur ancêtre s'appelle bon il a été élevé et a vécu avec les buff la version généralement admise partout sur le terrain et particulièrement dans le canton bon est le même on était que les des bons reconnaissent tous un seul en cette croix qui serait sorti d'un éclair avec sa femme tard et descendu sur la montagne ziba près de 3 0 mais le fait qu'il a vécu avec les buff est ce que le buff est son son je peux dire son symbole symbole de son clan passé chez les a quand vous avez un lignage enfin je veux dire un matric matric là qui a poussé bon le buff c'est le matric là à sa mancomment à sa mancomment le symbole buff mais aussi la biche royale d'ailleurs donc on parle de la descente sur la montagne ziba près de 3 0 ils se sont intégrés aux autres clans numéiquement importants que pour former la confédération zaïni donc ils se sont intégrés à un ensemble beaucoup plus vaste donc c'est ça alors là aussi ils ont plusieurs lignages ne pas dit soulignages voilà alors ces soulignages sont les moins hauts qui se sont intégrés au cibon et puis il y a l'aigbéan l'aigbéan et le nom d'ebecou voilà donc c'est cela enfin je pense je pense que c'est ça maintenant il y a le clan winao qui est une entité dents voilà donc eux ils se veulent des yakouba dents voilà c'est un clan dont l'histoire est particulière en fait il a une origine dents donc yakouba c'est le plus au sud des populations dans dans l'élan des différents établissements sur les sites compris entre le fleuve yubo et la rivière nion les milan ont été victimes des raids murtillés de groupes ouai oua ouelao et nidrou établis dans cette région étant plus au sud et étant aussi à la dernière la dernière entité dents ce clan a souffert des affres de guerre tribale longtemps fait aux dents par et vice versa cette situation a joué sur le cas à tel point que sa population a été disséminée dans dans sa quasi totalité à la suite des guerres tribales des éléments ouilao ont été faits captifs et intégrés au bleu oua ouelao peu oua et nidrou toutefois l'élément ouilao n'a nullement été entièrement intégrés oua car malgré le fort taux de captifs vivants avec les groupements ethniques oua il existe un clan ouilao qui est typiquement dans ceux qui sont en pays oua soit en effet les captifs de guerre tribale bon on parle de l'esclavage non en afrique faut parler de captivité non d'esclavage parce que quand c'est l'esclavage on ne reconnaît pas sa dignité humaine c'est le cas parlant chez les caucasins ce n'est pas le cas en afrique en afrique celui qui est captif on reconnaît sa dignité humaine voilà donc c'est totalement différent voilà donc c'est un peu ça donc on constate que les oulao parle aussi bien la langue dents que la langue ouai donc cette intégration lente est un phénomène de l'histoire auquel un intérêt tout particulier sera accordé dans la suite de ce travail c'est ce que dit le docteur goulédéhi alors nous allons nous arrêter là ça fait 26 minutes c'est déjà beaucoup et c'est le professeur alou kwame rené professeur titulé d'histoire à l'université philosophique moyenne l'université qui est à abidjan à kokodi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Est donc je venais de vous présenter un point de la thèse l'histoire des ouais du docteur goulédéhi kim va alda merci encore et bonne journée à tous